Bonjour à tous, une petite vidéo par rapport à une actualité qui n'en est pas une, mais j'ai vu que sur le site de Soral il y avait de la chiarrie, donc une petite vidéo pour parler de la dissolution de R, égalité et réconciliation, l'association, le site internet d'Alain Soral. Voilà, donc est-ce possible dans un avenir proche, très lointain, avant 2017 à moyen terme donc, en tout cas il s'agirait, avant la chicanerie de R, qui dit, on va se faire dissoudre, d'une demande de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs, cette fois-ci, c'est pas caché, de France, pour faire écho à la demande de la dissolution de la LDJ. Donc, je vais vous demander, si vous ne l'avez pas déjà vu, de voir la vidéo de Dissidence d'État, d'il y a 5-6 mois, et parce qu'en fait ici, dans un premier temps, je vais rappeler les objectifs, on va dire ça comme ça, c'est une marotte, on va dire ça comme ça, on va rappeler les objectifs d'ER, qu'on peut imaginer au-dessus des choses. Donc, l'un des premiers objectifs d'ER, par rapport à la liste antisioniste, serait de faire de l'antrisme, auprès des populations de banlieue, pour l'EFN. Donc, si vous voyez la vidéo de Dissidence d'État, il expliquait assez bien comment il en était venu à cette conclusion. Ça serait l'objectif principal, et après, les petits objectifs, par rapport à la charte de l'association, à ses statuts, donc ça serait pour faire du pognon à Soral, en fait, pour diffuser son œuvre, à ta Couffin, donc Saut avec un dollar, Soral, avec une livre sterling, parce que c'était vraiment lui faire faire du pognon. Après, quand on entendait son discours du père Soral, l'autre petit objectif, c'était de gagner des voix pour l'EFN. Gagner des voix, gagner des voix électorales, quoi que, après, les discours, ça rentre dans les têtes et dans les poitrines. Donc, gagner des voix pour l'EFN, ou, au pire, ce qui fait aussi le jeu du EFN, c'est de faire perdre le PS en banlieue. C'est ou l'un ou l'autre, quoi. Ou tu votes pas, c'est bien, t'es un patriote, ou tu votes FN, et là, t'es un vrai de vrai patriote. Enfin, l'autre objectif que l'on entend dans les discours de Soral, qui est assez ancien, là, il en parle moins, mais il va peut-être y revenir, c'est l'assimilation, si tu veux être un bon patriote, bah, écoute Kamel Béchic, ou la vraie émigration. C'est-à-dire que, si t'es pas content, casse-toi, quoi. C'est la France, où tu l'aimes, où tu la quittes, et pour nous faire voir que tu l'aimes, bah, tu mets un béret, une baguette sur le bras, et puis tu lui manges du cochon. Donc, si c'est ça, bienvenue chez nous. Sinon, bah, ouais, ok, toi, t'es né ici, mais, bah, tu vas faire comme tes parents, tu vas émigrer. Et tu vas émigrer où ? Bah, dans un pays, l'islamo-bamboula, comme tes parents. Donc, je rappelle des objectifs, il y en avait plusieurs, des objectifs. Je vois à peu près, grosso modo, cela. Donc, est-ce que ces objectifs sont atteints, et donc, à défaut d'une dissolution animale, l'administratif, ER peut s'autodissoudre ? Voyons, voyons. Donc, le premier objectif, l'antrisme du FN en banlieue, c'est, sans ER, ça serait difficile, mais, bon, on va y venir après. Est-ce que l'intérêt du FN, c'est toujours qu'il y ait du ER ? Peut-être pas. Donc, il y a peut-être d'autres moyens pour que la voix du FN continue de se faire entendre, et à manipuler plus ou moins les personnes de banlieue. Donc, il y a Gazafirme. Gazafirme, un machin, en fait, c'est le COP d'Auteuil, le Casostim, qui a été recyclé à la cause nationale. Donc, voilà, il y aura toujours moyen d'au moins manipuler les jeunes de banlieue pour leur faire porter des chapeaux lors de différentes manifestations de sa terminale. Donc, ça, ce qu'il y a encore comme moyen d'entrer en banlieue, vu qu'ils y sont parvenus à faire de l'entrisme, et donc qu'ils sont rentrés en banlieue, de ne pas trop en sortir, il reste toujours l'ami, enfin, l'ami de l'ami, parce que Dieu donné, Dieu don nous a dit que Jean-Mas était son ami, en plus du parrain de sa fille, donc ils pourront toujours demander à Dieu don l'ami de faire un petit discours, comme ça, un petit mot, sans en avoir l'air, sans vraiment le dire, pour l'UFN, quoi, entre deux tours, dire qu'il faut combattre l'Arc républicain, tout ça, on fait la pub pour l'UFN sans le dire. Donc, l'entrisme d'UFN, comment rester, garder son influence, ce qu'on a gagné durement, je vois déjà ces deux moyens. Le faire du pognon pour la mise orale, bah, voyons voir où on en est aujourd'hui. Monsieur a quatre boutiques, quatre boutiques, et avec cette boutique, il a un seul procès. Il a eu un procès avec le pronom le maquis, qui était un truc sur le rivalisme, bref, un truc sur le droit, le droit à l'image et au nom, donc voilà, mais il l'a perdu, ils ont changé le truc, donc maintenant il n'a plus de procès. Alors qu'il a une association, une association, et que cette association a quatre procès. Au jeudi 4, ça fait de la symétrie, mais peut-être qu'il y en a plus, moins, on s'en fout, en fait. Donc, s'il n'y a plus ER, s'il y a une association moins, donc, finalement, d'ici quelques années, les procès seront passés, voilà, il aura payé, et perdu un peu de pognon, mais il n'aura plus de procès. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il y a pour le père Soral ? Bah, plus de pognon. Donc, le mieux pour lui, ça serait la dissolution, parce qu'en plus, il se fait une vidéo, maintenant qu'il est réservée aux abonnés, enfin, aux adhérents de ER, ou sinon, il faut payer 2 euros, donc c'est toujours dans le plus de pognon. Donc, il continuera à se faire du pognon avec ses quatre boutiques, il n'y a pas de problème, ils trouveront un moyen sur Contre Culture pour qu'il fasse des petites vidéos de publicité et parler, partager un petit peu ses idées, voilà. Il n'y a pas trop de problème, on peut compter sur lui, il a déjà... Il va continuer à se faire du pognon, donc ça, c'était la deuxième chose, se faire du pognon. Donc, la troisième chose, le troisième objectif, qui est similaire au deuxième, qu'au quatrième. Donc, il faut constater quand même un échec, ou un demi-échec. C'est échec ou demi-échec, parce que, bon, certes, le PS perd du terrain en banlieue, mais le FN n'en gagne pas. Donc, si le FN n'en gagne pas, il faut qu'ils revoient leurs calculs. Quel est le calcul du FN ? Le FN veut plus de passages télé. Pourquoi plus de passages télé ? C'est simple, c'est pour avoir plus de voix. Et pour avoir plus de voix, et surtout pour passer à la télé, c'est faire plus de... Islam bashing. Ça veut dire qu'on insulte, on dénivre l'islam, les musulmans, tout ce qu'ils ressemblent de près ou de loin. Et à ce moment-là, on aura plus de passages télé. Donc, ça se... ça se... mort la queue, comme on dit. Donc, la conclusion, elle est vite faite. Passages télé, passage télé, un petit produit en croix, pour arriver à l'islam bashing. Et donc, c'est là où l'absence d'ER sera la dissolution, bref, la disparition d'ER sera importante. car sans ER, le FN, déjà, passera plus à la télé, puis, il y aura un discours plus cohérent, parce que ceux qui n'aiment pas le FN, ça va être simple, vous serez, de nouveau, des socialos, salafistos, idiots. Donc, voilà. Bientôt, la dissolution d'ER, que je sois administratif ou pas, ce sera peut-être simplement du fait du prince Soral. Merci, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada